... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce premier live de Bâti Actu, le EFI Pro News, le rendez-vous de l'information sur la rénovation énergétique. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 1000 inscrits. Je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie d'accueillir à mes côtés Juliana Cavalcanti, qui est directrice du service Aide à la rénovation, et Sébastien Sauvaget, qui est responsable des actions territoriales chez EFI. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Notre ambition avec ce webinaire vous offrir à vous, vous professionnels, artisans, entreprises et prescripteurs, un rendez-vous pour faire le point sur ce grand sujet de la rénovation énergétique, sur ce marché incontournable. Et avec l'aide de ces experts EFI, le spécialiste de la rénovation énergétique au service du particulier, vous permettre d'en comprendre les enjeux, vous accompagner et générer de l'activité pour vos entreprises. Comme vous avez pu le lire sur Bâti Actu, les pouvoirs publics ont placé l'activité bâtiment au centre du plan de relance, en déployant notamment des aides massives auprès des particuliers. Parmi les dispositifs proposés, MaPrimeRénov', à laquelle sont consacrées pas moins de 2 milliards d'euros. Oui, 2 milliards d'euros pour 2021. Elle a été profondément remaniée, de même que les coups de pouce C2E. Leurs objectifs, vous le savez, massifier la rénovation énergétique, agir concrètement pour l'environnement, tout en améliorant le cadre de vie des Français. Donc un marché important s'ouvre ainsi pour vous, professionnels, et vous devez saisir ce potentiel d'activité. Comme objectif, il y a plus de 500 000 chantiers qui sont attendus l'année prochaine, rien qu'avec MaPrimeRénov'. A ce jour, d'après les informations communiquées par l'Agence nationale de l'habitat, contactées par Bâti Actu, ce sont même 135 000 demandes d'aide MaPrimeRénov' qui ont déjà été déposées. Mais comment cela marche ? Quelles sont les différences entre les aides proposées ? À qui s'adressent-elles ? Qu'est-ce qui a changé au 1er octobre dernier et qui changera encore au 1er janvier prochain ? Que faut-il retenir de ces évolutions récentes ? Quels sont leurs impacts ? Comment accompagner votre client dans ses démarches pour obtenir l'aide la plus adaptée à son projet ? Quels sont les outils disponibles ? À quoi faut-il faire attention ? Bref, un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre lors de ce webinaire, cette session de webinaire avec nos experts. Tout au long de notre webinaire, un point sur l'actualité, les nouveautés, bien sûr des cas concrets et des points de vigilance seront ainsi abordés. Quelques règles du jeu, comme vous le savez, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez retrouver le chat en bas de votre écran pour pouvoir mettre toutes vos réactions. Vous avez été très, très nombreux à nous poser des questions en amont de ce webinaire. Nous allons y répondre donc tout au long de celui-ci et nous pourrons répondre également à quelques questions à la fin de ce webinaire, des questions que nous avons sélectionnées. Notez enfin aussi à l'issue de ce webinaire que vous aurez un lien via le chat où vous aurez un certain nombre de documents qui vous seront proposés. Pour commencer et pour bien comprendre, comme en France on aime bien les complications, il y a une multitude d'aides qui existent, qui ont été annoncées, qui vont venir. Et donc pour commencer, je vais me tourner vers Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu ce panorama des principales aides qui existent aujourd'hui ? Oui, absolument Pauline. Effectivement, comme vous le dites, il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui en France d'aide qui existent au niveau national pour financer les travaux de rénovation énergétique. Chacun de ces dispositifs avec ses spécificités, ses conditions d'accès spécifiques. Et donc il est important de maîtriser ces informations pour pouvoir conseiller, déjà informer et conseiller les ménages sur le meilleur dispositif à mobiliser. Et notamment la règle des cumuls entre les différents dispositifs. Et donc on va regarder tout ça aujourd'hui ensemble, mais peut-être effectivement un premier panorama pour avoir une vision complète de ces dispositifs. Donc une première famille de dispositifs qui s'adresse à tous les ménages, et donc notamment les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les C2E, qui est un mécanisme distribué par les fournisseurs d'énergie et les opérateurs ayant une délégation, telle que l'EFI. Et ça c'est effectivement une aide qui s'adresse à tous les ménages, indépendamment de leur revenu. L'autre dispositif extrêmement aussi important, puisque c'est celui qui a le plus de succès auprès des Français, c'est le crédit d'impôt transition énergétique, qui va s'arrêter à la fin de l'année, on va le voir ensemble, qui va être remplacé par un nouveau dispositif. Donc ce mécanisme de crédit d'impôt qui est distribué par l'État, qui était pour tous les ménages, puisque depuis cette année il a été réduit, restreint à deux catégories de ménages, donc les ménages intermédiaires et les ménages au revenu juste avant de disparaître. Donc c'est une mesure transitoire. Et donc MaPrimeRénov', qui est le nouveau dispositif qui va nous mobiliser aujourd'hui, qui est distribué par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, également à tous les ménages, on le verra depuis récemment, sans condition de revenu. Donc ça c'est la première famille de dispositifs qui s'adresse à tout le monde. Ensuite on a les dispositifs qui sont dans l'accès et restreints à des ménages sous plafond de revenu. Donc là on est chez l'ANA encore une fois avec le programme Habitez Mieux Sérénité, qui est donc conditionné aux ménages modestes et très modestes. Et enfin les aides du groupe Action Logement, qui s'adresse à la fois à des personnes sous condition de revenu, mais condition supplémentaire à des salariés du secteur privé. Donc voilà, c'est important d'avoir tout ce panorama en tête, puisque effectivement les ménages sont amenés à se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qui peut m'informer. Et donc aujourd'hui on va essayer de vous donner ces informations-là. Justement, voilà, est-ce qu'il y a aussi une hiérarchie entre elles, Juliana ? Alors c'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Donc c'est là où on voit, où il y a un effort quand même des pouvoirs publics de nous simplifier un petit peu la vie parmi toutes ces aides-là. Quand on regarde les deux premières qui sont les C2E et MaPrimeRéneuve, elles s'adressent à l'ensemble des Français. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à choisir, puisqu'on peut bénéficier de deux. D'accord ? Elles sont cumulables. Donc ça, c'est un premier point. Action logement aussi est cumulable avec MaPrimeRéneuve et les C2E. Donc on n'a pas de choix non plus à faire, même si la cible est réservée à certaines catégories. Donc finalement, quand on regarde les panoramas, il y a uniquement les programmabilités mieux, sérénité, qui n'est pas cumulable avec les trois autres aides. Mais c'est un peu spécifique. Ça concerne uniquement un bouquet de travaux, des projets avec des bouquets de travaux. Merci beaucoup. Alors justement, plus précisément, chez EFI, vous mettez en relation des particuliers en phase de projet avec des professionnels. Comment cela fonctionne ? Quel est votre accompagnement pour ces professionnels ? Donc en effet, EFI est le spécialiste de la rénovation énergétique. C'est notre métier d'accompagner les particuliers et les professionnels dans ces parcours de rénovation. Comment cela fonctionne ? Donc quelque chose qui est important à dire, et vous le voyez dans la diapo qui est diffusée, ça commence par des particuliers. On ne fait pas des marchages commerciaux. Ça commence par des particuliers qui viennent sur nos sites. Ils sont plus de 100 millions de visiteurs à venir sur nos sites par an et qui viennent faire une demande d'être accompagnés par EFI. Ça commence par là. Ensuite, on va qualifier les projets. Donc on a des conseillers qui vont venir qualifier les projets, qui vont identifier les besoins du particulier. En identifiant les besoins, on va pouvoir savoir quelle est la meilleure solution pour lui, la solution la plus adaptée qu'on va lui proposer. Ensuite, ça passe par la réalisation des travaux. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'appuyer sur notre réseau des plus de 2200 professionnels partenaires pour la réalisation de ces travaux. Et ça va jusqu'à l'obtention des aides existantes pour ces travaux qui sont dans les cas d'accompagnement des FI, notamment MaPrimeRénov' et les C2E, la prime FI avec les C2E. Donc ça, c'est l'accompagnement pour les particuliers. Du côté des professionnels, donc partenaires, comment on les accompagne ? Alors dans un premier temps, déjà en leur apportant tous ces projets, du business qu'on leur apporte avec ces projets qualifiés. Ensuite, on va les accompagner en leur permettant de se débarrasser de cette paperasse des aides puisque c'est nous que nous occupons des aides, d'obtenir des aides pour les particuliers. Et enfin, on va les accompagner avec tout un dispositif de communication, d'événements comme aujourd'hui où on va leur mettre à disposition toutes les informations sur les marchés de la rénovation, sur les évolutions réglementaires et sur les aides de manière générale. Justement, vous parlez de ces évolutions. Donc notre premier point, justement, ces évolutions sur les nouveautés sur MaPrimeRénov'. Pour commencer, Sébastien, pouvez-vous justement nous en parler ? Quelles sont-elles, ces évolutions ? Oui, absolument. Alors effectivement, MaPrimeRénov' est un dispositif récent qui a été lancé en janvier 2020. Mais on voit déjà qu'il y a eu des changements assez importants de ce dispositif. Ce qui est normal, parce que tout dispositif nouveau est amené, pendant sa phase de montée en compétence, d'évoluer. Et c'est important de revenir sur ces moments clés pour comprendre où on en est aujourd'hui. Puisqu'à l'origine, lorsqu'il a été lancé en 2020, il était réservé aux ménages modestes et très modestes. Et donc, lancé en janvier 2020, l'instruction n'a démarré que trois mois après, en avril 2020, puisqu'effectivement, la volonté politique a été de mettre en place très vite un dispositif visant à massifier la rénovation énergétique. Et on est vraiment ici dans la traduction de cette volonté pour une fois. Donc effectivement, ce dispositif... Et en plus, ils ont dû jouer avec le confinement, etc. Donc forcément, ça a pris aussi un petit peu de retard. Effectivement, ça n'était pas anticipable, mais ça a un impact certain. Mais malgré tout, vous l'avez dit, 130 000 dossiers déposés, des gros objectifs à venir. Donc c'est important de bien comprendre ce dispositif, puisqu'on peut le critiquer. Mais en revanche, il simplifie quand même énormément les choses. Et surtout, on le verra quand Juliana me parlera des C2E, il est cumulable avec les C2E. Et on va avoir des niveaux de financement extrêmement intéressants. Donc, première évolution importante en juillet 2020, où là, très clairement, il y a eu une baisse sur le forfait d'aide à la rénovation... Sur le forfait, pardon, sur l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE. On est passé de 100 euros du mètre carré à 75 euros pour les très modestes et 75 euros à 60 euros pour les modestes, avec un plafond par dossier de 100 mètres carrés maximum. Donc ça, c'est important, parce que cette information, elle arrive vite. Et il faut que les professionnels et tous les prescripteurs puissent avoir connaissance de cette information, la maîtriser, pour pouvoir délivrer une information juste et adapter les devis. Et donc ça, ça a été fait en réaction, évidemment, à des contre-références qui sont apparues, malheureusement, c'est pas récent le bâtiment. Mais là, pour le coup, le dispositif a réagi très vite, mais il faut pouvoir mettre cette information pour pouvoir la délivrer. Donc ensuite, on est en octobre, et là, en octobre 2020, une annonce extrêmement importante, puisque là, on annonce que le dispositif va pouvoir bénéficier à tous les Français. Jusqu'à maintenant, les dispositifs étaient quand même plutôt fléchés sur les ménages modestes et très modestes, ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés. Et là, pour le coup, on ouvre aux populations, au-dessus des planchers, donc à tous les ménages français. Simplement, il faut bien faire la différence entre l'annonce qui est faite en octobre, de la possibilité de déposer les dossiers qui n'arrivera qu'au 1er janvier 2021. Mais il est important de comprendre ça. Pourquoi ? Puisque pour pouvoir faire une demande de financement auprès de Ma Primer Noble, les travaux sont censés ne pas avoir démarré. Mais c'est ce qu'on appelle, pour le coup, un effet rétroactif de la mesure. Pour ces ménages-là, ils pourront présenter des demandes avec des devis engagés depuis le 1er octobre 2020. C'est important d'avoir cette information, puisque ça permet de pouvoir lancer les travaux et de déposer les demandes au 1er janvier. Donc c'était une volonté du gouvernement, dans le cadre du plan de relance, de pouvoir justement renforcer l'accompagnement. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut que l'accepter. Et donc, dernière annonce finalement, spécificité pour les propriétaires bailleurs, qui eux aussi vont rentrer dans le dispositif, qui vont pouvoir bénéficier d'aide. Comme tout le monde, ils vont pouvoir déposer leurs demandes en janvier 2021. Par contre, leur dossier ne sera étudié qu'à partir de juillet 2021, ce qui est compréhensible, puisqu'il va y avoir vraiment un effet d'engorgement. Et donc, il va falloir crêter les dossiers de manière qualitative. On va devoir repousser. On échelonne un petit peu. Mais c'est important d'avoir ça comme information, parce qu'il va falloir commencer à informer les bailleurs en disant « Oui, je vais faire une demande pour vous. Vous pouvez faire une demande. Mais attention, il y aura un délai, forcément, avant d'avoir un retour de la note. » Donc si on résume bien, principales annonces. Donc d'abord, cette première ouverture à l'ensemble des propriétaires, l'ouverture à l'ensemble des copropriétés, et enfin cette ouverture aux propriétaires bailleurs. Mais aussi d'autres annonces et d'autres évolutions. Oui, dans le cadre de l'annonce du plan de relance, il y a eu également une volonté d'encourager les rénovations ambitieuses. Et donc, il y a eu des bonus qui ont été créés spécifiquement pour les sorties de passoires énergétiques et l'atteinte d'un niveau BBC. Alors c'est assez technique, mais en gros, pour pouvoir bénéficier de ces aides-là, il faudra produire un audit énergétique qui sera à même de justifier du gain énergétique. Mais ce qui est également intéressant, au-delà de cet encouragement et de ces bonus, c'est également le retour de l'accompagnement des ménages, c'est-à-dire d'une prime pour ce qu'on appelle l'AIMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a été annoncée à 150 euros, qui permet aussi de remettre dans le dispositif un accompagnement par un tiers, pour pouvoir justement fluidifier et simplifier un petit peu les démarches. Parce qu'effectivement, le dispositif, c'est l'objectif de simplifier les démarches, mais ça reste quand même compliqué aujourd'hui. Il faut quand même maîtriser tout ça. Et c'est important d'avoir cette aide. Alors, on le sait, les aides évoluent fréquemment. Ce n'est pas simple de s'y retrouver. Alors, chez BatiActu, comme chez EFI, on est des pros de l'information et de cette veille. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des évolutions, des montants, en fait ? Absolument. On vous a mis le tableau de toutes les aides, donc on va faire un focus sur... C'est quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire un focus. Mais je rappelle bien sûr à ceux qui nous regardent que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments dans les documents qui vous seront délivrés à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc là, on a fait un focus sur la PAC, la pompe à chaleur RO, pour vous montrer qu'effectivement, déjà, uniquement au niveau de MaPrimeRénov', on voit les montants d'aide, 4 000 euros pour des populations très modestes. Et là, on voit tout de suite qu'avec le mécanisme de cumul, donc on vous a mis l'exemple de la prime EFI à 5 000 euros, donc prime EFI financée par les C2E, on arrive à un montant de 9 000 euros pour une pompe à chaleur en cumulant le dispositif MaPrimeRénov' et la prime EFI. Donc, finalement, là, on atteint un niveau de financement extrêmement intéressant lorsqu'on voit les montants de ces équipements-là, lorsqu'on voit le coût de ces travaux-là. Et finalement, en termes de démarche de mobilisation, c'est relativement simple, puisqu'il suffit d'aller mobiliser sur le site MaPrimeRénov', de créer un compte et de faire les démarches, et idem pour EFI. Donc là, on arrive vraiment à des montants extrêmement intéressants. Et on voit avec les autres catégories également, bien sûr, moins soutenues, c'est normal, puisqu'on a des revenus un peu plus élevés, avec les modestes, 8 000 euros. Les intermédiaires, donc c'est ce qui est nouveau, 5 125 euros. Et donc, les ménages au revenu, 3 125 euros. Un autre exemple ? Voilà, on vous a mis le même exemple, mais version ITE, donc sur l'isolation des murs par l'extérieur. On voit que, d'un point de vue MaPrimeRénov', si on ne prend que la catégorie très modeste, on est à 75 euros du mètre carré. Et en cumulant avec la prime EFI, on arrive à un montant de 128 euros du mètre carré, alors tout en rappelant qu'effectivement, on va avoir un plafond qui va s'appliquer sur MaPrimeRénov' de 100 mètres carrés, qui ne s'applique pas, pour le coup, sur la prime EFI. C'est pour ça que c'est important d'avoir toutes ces informations, puisqu'il est important d'expliquer que c'est simplifié, mais ça reste quand même complexe. C'est pour ça qu'il faut avoir toutes les informations avant de s'avancer sur un montant d'aide. Et c'est aussi pourquoi on est là aujourd'hui, pour vous donner ces informations-là. Mais justement, on parle de montant, j'imagine qu'on ne peut pas non plus... Est-ce qu'on peut financer 100% de nos travaux ? Non, alors on aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. J'aimerais bien. En fait, il y a ce qu'on appelle un mécanisme d'écrètement. Le principe, c'est le suivant, c'est que le bénéficiaire est toujours quelque chose à payer. Parce qu'effectivement, rendre gratuit le geste, quelque part, c'est un petit peu le dévaloriser. Et ça a produit beaucoup de contre-références aussi, parce que finalement, quand on n'a rien à payer, bon, allez, je signe, et puis ça ne me coûte rien. Là, en imposant 10%, on va quand même réfléchir à deux fois avant de s'engager envers un professionnel, même s'il a l'air tout à fait... On est responsabilisé, en fait, d'engagement. Exactement. Donc, le mécanisme est plutôt vertueux. Après, il est compliqué, parce qu'il faut évidemment faire ses propres calculs. Mais donc, nous, chez EFI, on accompagne là-dessus, on intègre tout ça dans l'accompagnement. Et il faut comprendre que ce mécanisme, il évolue en fonction de la classe de revenus. Donc, on est à 90% maximum pour les très modestes, 75% pour les modestes, 60% pour les revenus intermédiaires et 40% pour les hauts revenus. Alors, peut-être pour qu'on soit encore plus concret, je vous propose de passer à notre, justement, notre premier cas concret, donc d'une famille de 4 personnes qui veut réaliser des travaux. Alors, comment ça se passe ? Comment je me lance ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, bon, il y a 3 cas de figure. Quand on veut mobiliser la prime Rénov', on peut tout faire seul. C'est-à-dire que, très clairement, le client, sur son canapé, il va sur Internet, il crée son compte, il fait ses démarches, il renseigne les informations personnelles, il dépose un devis, donc il faut qu'il récupère un devis auprès d'un artisan. Mais s'il a tout ça, il peut tout faire tout seul, il envoie et il attend le retour de l'année. Bon, ça, c'est ce qui se passe quand on est à l'aise sur Internet et qu'on est en toute confiance et qu'on peut s'engager comme ça sur des sommes qui peuvent être importantes. On peut aussi faire le choix de se faire accompagner. Et là, 2 cas de figure dans l'accompagnement, ça peut être directement le professionnel qui va accompagner le client, son client. Et donc là, 3 cas de figure, on peut l'accompagner selon 3 modes de fonctionnement. Donc, sur ma prime Rénov', il faut utiliser un mandat. Donc, il y a 3 mandats, c'est très clair. Il y a un mandat uniquement pour les démarches en ligne, c'est-à-dire que là, le client vous délègue le droit de faire la demande en son nom. C'est le mandat administratif. Il y a le mandat financier qui vous donne le droit de percevoir les fonds au nom du client uniquement. Et il y a le mandat mixte qui couvre les deux précédents mandats, c'est-à-dire à la fois les démarches et à la fois la perception de fonds. Comment il faut faire ? C'est très simple. Il faut faire une démarche auprès de l'ANA pour demander à obtenir un numéro d'identification mandataire. Et une fois que vous l'obtenez, vous informez votre client de ce numéro et le client vous désigne via son compte comme étant son mandataire. Et là, effectivement, vous prenez la main sur son dossier et vous pouvez faire les démarches en son nom. Et donc, effectivement, nous, EFI, nous sommes mandataires. On fait même partie des premiers à l'aide de venus. Et donc, on propose à ceux qui le souhaitent l'accompagnement, soit sur une partie, soit sur la totalité pour pouvoir simplifier ces démarches. Mais du coup, quand même, certains points de vigilance à avoir parce que vous parliez justement de pouvoir avancer les fonds. Il faut qu'on ait quand même une trésorerie qui tienne le coup. Oui, alors absolument. Ça, c'est un sujet très important et on l'a vu dans les questions, les délais. Alors, avant de parler des délais, j'aimerais parler du lancement des travaux parce qu'il est aussi extrêmement important. Il faut bien comprendre les différentes informations que vont vous communiquer l'ANA. La toute première, c'est l'accusé de réception de la demande. Voilà. Le client ou vous faites la demande, vous envoyez la demande à l'ANA. Vous recevez un mail d'accusé de réception. Ce mail, il est important parce qu'il va acter la date à partir de laquelle vous pouvez lancer les travaux. Mais attention, ce mail ne vaut pas accord. C'est-à-dire que l'ANA dit, c'est bon, mais on vous dira combien et si on donne par un autre mail. C'est ce qu'on appelle la notification d'accord. Donc, il est important d'avoir ça à l'esprit parce que finalement, si on est pressé et qu'on est en confiance, on peut y aller, mais il y a un risque parce qu'on ne sait pas si l'ANA va financer ni à quel moment. On a juste un accusé de réception mais on n'est pas sûr qu'on soit financé. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette notification, là, on a exactement le montant et l'accord de l'ANA. Donc, c'est important d'avoir ça en tête puisque si on n'est pas sûr, il vaut mieux attendre. C'est un conseil, en tout cas, pour savoir exactement quel est le montant. Ensuite, les délais. Donc, ça renvoie à la deuxième question, les délais. Il faut savoir qu'effectivement, puisqu'on peut percevoir les fonds au nom du client, ça veut dire qu'on peut le déduire de son devis et donc, c'est très attractif pour un client parce qu'il n'aura pas à avancer la somme qui lui sera remboursée. Il délai complètement, il est tranquille. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue commercial, là, c'est très important parce que quand on voit les montants d'aide qu'on peut mobiliser, pour un client, ça peut vraiment faire la différence. Le problème, c'est que cette avance de fonds va peser sur la trésorerie des professionnels et donc, la question que tout le monde nous pose, c'est combien de temps ? Donc, combien de temps je serai payé ? Bien sûr. Il faut bien comprendre que, c'est très clair d'un point de vue MaPrimeRénov', il n'y a pas de plafond réglementaire. C'est-à-dire que l'ANA ne doit pas vous payer sous un certain délai. Il n'y a pas de délai sûr de l'ANA. On n'a pas de visibilité. En revanche, il y a des objectifs qui ont été annoncés. L'ANA a expliqué qu'elle vise l'objectif des 15 jours. Mais ça reste un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, les demandes explosent, les délais s'allongent. Et c'est normal, c'est concluant aussi, on ne peut pas demander à un dispositif jeune de pouvoir être aussi réactif. Et l'ANA elle-même a communiqué, on l'avait vu sur Bati Actu, qu'ils avaient eu aussi des soucis techniques, etc. Exactement. Donc forcément, ça a ralenté les soucis. Mais je dirais, ces soucis techniques, finalement, vous savez, c'est inhérent au lancement du dispositif. Donc ça va se régler. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des délais. Donc d'un côté, on a une demande extrêmement stimulée, et de l'autre côté, on a des délais qui sont allés. Donc il faut avoir conscience de ça. Effectivement, il faut être en capacité de pouvoir encaisser ces délais-là. Et alors justement, si je résume bien, donc en dehors de ces points de vigilance très importants, on a à Juliana, donc un dispositif qui certes souffre encore un peu de sa jeunesse, on va dire ça comme ça, mais qui se veut quand même plus pragmatique et qui, si on le cumule avec les coups de pouce et deux oeufs, permet d'arriver à des montants bien supérieurs à ce qu'on pouvait obtenir avant. Il faut accepter de faire les démarches, bien réfléchir, conseiller son client et notamment, il est surtout très important de qualifier les travaux du particulier. Donc c'est justement ce que vous faites chez FI et c'est un gros point de vigilance chez vous. C'est exactement ce qu'on fait et c'est effectivement un point de vigilance parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, certes, les aides sont cumulables, en revanche, leurs critères d'éligibilité ne se sont pas alignés complètement. Donc on a des critères d'éligibilité qui peuvent différer entre MaPrimeRénov' et les C2E, d'où l'importance de bien qualifier les projets, de nous assurer que les projets répondent aux critères de l'ensemble des aides pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Donc ça fait partie de la qualification qu'on fait avec les particuliers. Et alors, une question se pose Sébastien, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un calendrier qui se chevauche là. On a deux dispositifs qui coexistent maintenant depuis le 1er octobre, le CITE, donc le crédit d'impôt et MaPrimeRénov'. Du coup, lequel choisir ? Comment ça se passe ? Il y a un match là. qui va être le gagnant de ce match ? Quel message doit-on apporter à notre client ? Oui, alors effectivement, pour les clients aux revenus intermédiaires et aux revenus, eux vont avoir le choix entre mobiliser le crédit d'impôt ou mobiliser MaPrimeRénov'. Donc comment ça se passe ? Très clairement, tous ceux qui vont engager des travaux jusqu'au 31 décembre 2020 vont avoir le choix. Donc là, il va y avoir certainement des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ? Qu'est-ce qu'on peut me conseiller ? Donc là, nous, ce qu'on donne comme information, c'est qu'il faut sensibiliser les clients sur deux points très simples. Le montant de l'aide, tout simplement. Et là, il n'y a pas de photo entre le match et gagné d'avance financier, le match et gagné d'avance parce que le crédit d'impôt finance mieux, on le voit sur le tableau, soit la somme est égale, soit MaPrimeRénov' est inférieure. En revanche, le critère administratif n'est pas le même. Le crédit d'impôt, certes, c'est simple, c'est déclaratif, mais ça vient après, bien après, un an après la dépense. MaPrimeRénov', c'est une prime qui est perçue directement après la réalisation des travaux, voire même qui peut être avancée jusqu'à 70% pour les plus modestes. Donc, c'est important aussi d'avoir en tête ces informations-là, mais il faut quand même faire des démarches et se faire engrer. Du coup, on dit qu'il y a des grands gagnants. Oui, alors effectivement, il y a des grands gagnants en 2021 de cette réforme-là. Pourquoi ? Puisque, vous l'avez dit en introduction, en France, on aime bien se compliquer un peu les choses, les barèmes ne sont pas les mêmes. Entre le crédit d'impôt et MaPrimeRénov', il y a, pour le coup, ça nous arrange, des grands gagnants, c'est-à-dire que la catégorie des revenus intermédiaires couvre une part plus importante de la population de MaPrimeRénov' par rapport à MaPrimeRénov' qu'au crédit d'impôt. Donc, très clairement, vous voyez, ces ménages-là qui correspondent à ces types de revenus-là sont considérés en tant que hauts revenus par rapport au crédit d'impôt 2020, mais sont considérés en tant que ménages intermédiaires par rapport à MaPrimeRénov' 2021. forcément... Ça veut dire que ceux-là, déjà, il faut leur dire, parce que je ne suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde, mais en même temps, il faut leur montrer que pour un même type de travaux, on prend un cas très concret, quelqu'un qui veut isoler sa maison, s'il a recours au crédit d'impôt, il n'aura que 25 euros par mètre carré. S'il prend MaPrimeRénov', il aura 40 euros. Mais justement, vous parliez d'un cas concret, je crois qu'on en a un, justement, donc un couple avec deux enfants, donc on est dans des revenus intermédiaires, ils veulent s'installer une PAC RO en remplacement de leur chaudière full, FIUL. Alors forcément, le montant des travaux, c'est quand même 11 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux ? Ben là, on le voit très clairement. On va voir la différence entre un bon conseil et un mauvais conseil, j'ai envie de dire. Le plus simple, on fait comme d'habitude, on prend un crédit d'impôt et on mobilise la prime. On voit très bien là qu'on a un montant de 28 % d'aide du montant total des travaux. Et si on est avisé et qu'on se dit attention, je pense que vous pourriez bénéficier de l'effet d'aubaine lié à la réforme des dispositifs et vous pourrez finalement avoir quasiment 50 % d'aide. Et là, on le voit très clairement, le crédit d'impôt ne finance pas le chauffage pour les hauts revenus. En revanche, pour les catégories standards, l'intermédiaire, on est à 2 000 euros de plus. Donc là, on a carrément une différence de 64 % de financement pour des travaux identiques, des revenus identiques. Donc là, le ménage qui va bénéficier de ce conseil-là, franchement, celui-là, il aura eu la chance d'avoir un professionnel qui est averti parce que pour le coup, c'est à lui de découvrir ça. Et alors, vous parliez de la prime EFI, justement, ça recouvre les coups de pouce C2E. Pouvez-vous nous rappeler brièvement peut-être en quoi ça consiste justement ces coups de pouce C2E, Juliana ? Tout à fait. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas, les coups de pouce C2E, c'est un dispositif qui fait partie intégrante du dispositif C2E. Une particularité de C2E qu'on n'a pas bien encore expliqué, c'est que c'est des centres de aide privés. D'accord ? Contrairement au CITE, à MaPrime Renov, c'est la seule aide parmi celles du panorama qui viennent du privé. Et la particularité, c'est que du coup, on n'a pas un montant fixe de la prime. D'accord ? Chaque acteur est libre de fixer. Il n'y a pas de traitement comme on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de traitement mais c'est surtout ce n'est même pas qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant. On ne connaît pas le montant. Enfin, on ne connaît pas. C'est chaque acteur qui fiche le montant. Voilà, il y a autant de montants que d'acteurs qui proposent la prime. D'accord ? Donc, c'est une particularité qui rend les dispositifs peu lisibles finalement. Et le coup de pouce, c'est quoi ? Le coup de pouce, c'est une manière qui a trouvé les pouvoirs publics d'essayer de rendre ces dispositifs d'une part plus attractifs mais surtout plus lisibles. D'accord ? Donc, le coup de pouce, il vient pour des travaux qui a choisi l'administration, les travaux pour lesquels ils veulent accélérer, il vient bonifier les C2E pour augmenter la prime mais il vient surtout fixer pour la première fois un montant minimum de la prime. D'accord ? Donc, les acteurs restent libres de fixer les montants mais il y a un montant minimum en dessous duquel ils ne peuvent pas proposer. C'est sur tout ça les coups de pouce. aux offres à 1 euro, c'est une évolution du coup. Elles étaient assez dénigrées ces offres-là quand même. Oui, alors, ce sont des choses différentes. D'accord ? Les coups de pouce, effectivement, viennent avec des montants des primes minimums assez élevés permettant dans certains cas de proposer des offres en euro parce qu'on vient mobiliser les coups de pouce et peut-être en cumulant avec d'autres aides pour arriver en reste à charge à 1 euro. D'accord ? Donc, c'est une des aides qui permet à certaines offres d'arriver en reste à charge à 1 euro. Mais si on revient au coup de pouce, donc c'est vraiment ces dispositifs qui existent depuis quelque temps, c'est 2017 le premier, c'est un grand succès parce que ça permet encore une fois de flécher des types de travaux qu'on a vraiment envie de booster et ça permet aussi à l'administration de demander d'être un peu plus exigeant en termes de contrôle. Justement, on a la bonification et en contrepartie, l'administration va demander aussi aux acteurs d'être plus vigilants, d'avoir un certain nombre de contrôles supplémentaires par rapport aux opérations hors coup de pouce. Alors, du coup, il y a eu quelles évolutions, quelles sont ces coups de pouce et quelles évolutions ? Oui, alors, les coups de pouce existants, les dispositifs existants actuellement, on va voir les coups de pouce d'isolation qui concerne l'isolation des planchers bas et des combles, les coups de pouce chauffage, c'est les deux premiers qui concernent un certain nombre des systèmes de chauffage, le remplacement des systèmes de chauffage par un certain nombre d'équipements et on va voir les deux nouveaux coups de pouce qui sont apparus cette année qui sont les coups de pouce thermostat et les tout nouveaux qui sont les coups de pouce rénovation performante d'une maison individuelle. Donc, les derniers, ils sont apparus là en octobre 2020. Très récents. Donc, c'est très récent. Et du coup, celui-là, il concerne, il faut réussir plus gros. Il y a plusieurs opérations et il faut arriver à une baisse de consommation de la maison de 55% en énergie primaire. C'est des choses... Pour pouvoir en bénéficier, il faut essayer d'atteindre cet objectif-là. Exactement. Du coup, peut-être intéressons-nous à un particulièrement que je vous propose dans un nouveau cas concret avec Juliana, notamment qui concerne la baisse du forfait plancher. C'est ça ? C'est ça. Donc là, les cas concrets qu'on va voir, c'est surtout sur les coups de pouce isolation. Parce que c'est les coups de pouce qui ont subi le plus de modifications cette année. Et c'est beaucoup du fait que, on va parler du succès de l'opération. Malheureusement, le succès vient aussi avec quelques mauvaises pratiques. Et c'était beaucoup en réponse à ces mauvaises pratiques qu'il y a eu cette évolution du coup de pouce isolation. Donc, la première évolution, c'est la baisse du forfait pour l'isolation des planchers bas qui a fortement diminué. Donc, ça concerne tous les dévis signés à partir du 1er septembre. Et là, on voit les montants minimums de la prime qui est fixé. Il y a quand même un montant pour les ménages modestes et très modestes et un autre montant pour les ménages intermédiaires, standards. Donc, là, on a vu que ça a baissé des 30 à 20 euros le mètre carré, les forfaits minimums. Là, on donne comme exemple la prime et fille, elle, elle est passée des 37,5 à 25 euros le mètre carré. C'est là où on voit que la prime et fille, elle est au-dessus du forfait. Donc, c'est là où on voit, on reste libre pour dépratiquer le montant des primes qu'on veut. Pour les ménages intermédiaires, la baisse a été des 20 à 10 euros le mètre carré et la prime et fille, comme exemple, a baissé des 25 à 12,5 euros le mètre carré. Donc, une forte baisse du forfait pour l'isolation des planchers bas pour toutes les vies signées depuis le 1er septembre. Alors, je crois que côté administratif également, il y a eu de nombreuses évolutions, donc très attention, nouveaux télés obligatoires. C'est ça. Donc, il faut être très vigilant parce qu'encore une fois, on voit bien que toutes ces aides évoluent très vite avec un délai d'application aussi assez court. Donc, depuis le 1er septembre, une autre nouveauté, et c'est aussi en réaction aux mauvaises pratiques qu'on a pu constater, on impose maintenant un délai de 7 jours entre la date des signatures du délit et la date des pauses de l'isolant. Donc, il faut être bien attentif. Alors, c'est en réaction aux pratiques du type des marchages commerciales un peu abusives et j'ai fait signer le délit, je fais tout de suite des travaux, etc. Et je pars sans quelquefois qu'il ne soit pas terminé. Voilà, donc encore une fois, l'administration vient en réaction à ce type de pratique et impose désormais un délai minimum de 7 jours entre ces deux dates. Donc, je signe le devis, on attend 7 jours et là, je peux commencer le travail. Exactement. Et il y a également, je crois, des mentions nouvelles obligatoires dans les factures. Exactement. Là, c'est plus un problème aussi, enfin un problème, une réaction à la problématique des qualités des travaux. Donc, l'administration désormais exige à ce que les professionnels détaillent beaucoup plus les prestations qui sont faites lors du chantier pour s'assurer que quand nécessaire ces prestations sont réellement réalisées. Donc là, dans la diapo d'après, on va regarder, il y a des exemples des prestations qui peuvent être nécessaires dans un chantier d'isolation et qui doivent désormais être bien détaillées sur la facture pour que les dossiers finalement soient acceptés et qu'on puisse mobiliser la prime. des matériaux qui doivent être obligatoirement indiqués et qui sont dans le cadre de l'isolation par vapeur, par exemple. Exactement. Alors attention, ce n'est pas une obligation de faire ces prestations, c'est une obligation de les faire quand nécessaire. Bien sûr. c'est vraiment ça, c'est le métier des professionnels d'identifier les besoins selon les chantiers des prestations supplémentaires ou pas, mais il faut bien les décrire. Bien les préciser et les décrire dans sa facture. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres évolutions à venir auxquelles il faut s'attendre également ? Alors, il y a des évolutions pas forcément concernant les coups de pouce mais on a trouvé que c'était extrêmement important. On est les 3 décembre, c'est des choses qui vont arriver le 1er janvier, donc c'est là. Donc on a trouvé que c'était extrêmement important de les mentionner ici. C'est des évolutions qui concernent l'isolation des murs. D'accord ? Donc il y a deux évolutions majeures. La première concerne les RGE, la qualification RGE nécessaire pour pouvoir obtenir des aides pour ce type de travaux. Donc il y aura une modification. Donc pour ceux qui ont la qualification, il faut faire la demande auprès du... l'éducateur Calibat pour pouvoir obtenir la nouvelle certification qui concerne l'isolation des murs. Alors il y a plusieurs en fait, avant la certification, c'était une certification qui couvrait l'isolation des murs et l'isolation des planchers bas. Là maintenant, on va avoir, je pense que 4 ou 5 certifications spécifiques selon si c'est ITU, ITE, voilà. Donc il faut bien faire la demande pour toutes les vies signées à partir du 1er janvier 2021 pour obtenir les aides. Si les professionnels qui réalisent les travaux n'ont pas cette certification valide, l'aide ne pourra pas, enfin la prime C2E en tout cas, ne pourra pas être mobilisée. Donc un gros, gros point de vigilance et alors on en a parlé beaucoup pendant ce webinaire, on parle aussi de contrôle. Tout à fait, donc je disais tout à l'heure que le contrôle, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans le cadre du coup de pouce d'isolation. Donc pour les opérations d'isolation des planchers bas et des combles, c'est quelque chose qui est exigé depuis quelques temps. Là, on vient intégrer ces mêmes, pratiquement mêmes exigences de contrôle pour les isolations des murs aussi. Encore une fois, c'est une réaction de ce qu'on voit sur le terrain. On a eu, je pense qu'on a eu des reportages, etc., sur beaucoup ITE qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc on vient demander aux acteurs qui mobilisent les C2E de réaliser des contrôles sur site avec des pourcentages, échantillonnages, etc., qui sont réalisés par des bureaux indépendants et des bureaux accrédités. Alors, avant de terminer cette session, je voulais qu'on revienne ensemble, tous les trois, sur des points de vigilance très, très importants qui sont communs entre MaPrimeRénov' et les coups de pouce C2E. Donc on le voit, le premier, on en a parlé juste avant sur la qualification RGE, mais oui, il faut être qualifié RGE pour bénéficier des aides. Absolument, oui. Alors, on vous a mis les deux points de vigilance qui causent le plus de problèmes, si vous voulez qu'on a repéré ça. En gros, si ces points de vigilance-là, vous les avez, généralement, les dossiers vont être fluides. La qualification RGE, c'est vraiment un sujet extrêmement important parce que c'est quand même relativement récent dans le métier, cette obligation, comme on l'a vu, cette qualification, elle est là pour attester de la qualité du professionnel, mais pas que, elle est là aussi pour nous permettre d'instruire les dossiers et donc on vérifie cette qualification à plusieurs moments clés de l'instruction. et il est important, et ça, c'est un message qu'on fait passer beaucoup dans notre réseau de partenaires, de veiller à avoir une qualification à jour, validée, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir produire un certificat de validité. Et il y a un gros sujet sur le renouvellement. Il faut pouvoir anticiper son renouvellement au maximum pour ne pas avoir ce qu'on appelle une période de carence puisque même si vous êtes qualifié RGE et que vous faites un renouvellement avec une période de carence d'un mois, pendant cette période de carence d'un mois, vous n'êtes pas considéré administrativement parlant, évidemment, toujours aussi bon comme étant RGE. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut ne pas le savoir sans faire attention. Sauf que voilà, tous les devis engagés pendant cette période-là seront refusés. Et donc, c'est important de maîtriser ça et en gros, vous l'avez mis ici, Juliana en reparlera dans la chronologie, c'est important à des moments clés de la réalisation du chantier d'être à jour de ces démarches administratives. Et là, pour le RGE. Justement, Juliana, on parlait de cette chronologie des démarches, elle est extrêmement importante. Soyez bien vigilants. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, pour le RGE, c'est pareil, c'est une histoire de chronologie aussi parce que finalement, le message qu'on vous passe, c'est bien faire attention à ce que la qualification soit valide à des moments clés qui sont la date d'édition du dévis et la date d'édition des factures. Et ce qu'on met là, c'est, on disait, les critères sont différents entre MaPrimeRénov' et Coup de Pousse CDZ. Donc, on essaye de simplifier un peu les choses. Donc, on met les critères les plus restrictifs afin d'être sûr que ça va répondre aux deux aides. Donc, pareil pour la chronologie, on a essayé de faire en sorte qu'avec cette chronologie-là, on est sûr de pouvoir répondre aux deux critères. Donc, bien faire attention à avoir une visite technique avant d'éditer en dévis. Et là, ça paraît évident. Ça paraît assez évident quand même. A priori, on regarde où est-ce qu'on fait les travaux avant de les faire et pour pouvoir savoir ce qu'on doit faire comme travaux. Ça paraît évident, mais on est vraiment sur un dispositif qui est très administratif et on se voit, on est confronté parfois à refuser des dossiers alors que c'est une erreur parfois des dates d'édition d'un document. Donc, il faut faire attention à la chronologie. Attention aux dates. Attention aux dates. Effectivement, depuis quelques temps, on a énormément de problématiques sur les dates et sur un respect de chronologie. Donc, vous faites la visite technique, ensuite, vous éditez les dévis en fonction de ce qui est la visite technique qui vous dit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut bien faire la demande, les demandes d'aide, aussi bien pour le C2E que pour la première nove. Avec les dévis, vous pouvez faire les demandes d'aide. Et c'est surtout qu'il faut que ces demandes soient faites avant la signature du dévis. Dans le C2E, le principal motif de refus d'un dossier, c'est que la demande de la prime arrive trop tardivement après la signature du dévis. Donc, c'est extrêmement... Surtout pas signer le dévis avant d'avoir fait la demande. Surtout pas. C'est le principe des bases pour le C2E. C'est qu'il faut montrer que les particuliers ont été incités à réaliser les travaux du fait d'être au courant, d'être conscient de l'aide qu'ils pourraient obtenir ensuite. Écoutez, oui. Donc, ces points de vigilance importants, je vous le rappelle, la qualification RGE, bien sûr, et cette chronologie des démarches. D'abord, visite technique, édition du devis, demande d'aide et après, enfin, signature des devis. Avant de passer à une petite session de questions-réponses, les questions que nous avons pu sélectionner, j'avais envie de vous... Peut-être, avez-vous un message particulier à donner aux professionnels sur ces aides, sur ces dispositifs ? Oui, alors peut-être plutôt un message positif puisque si on compare notre secteur à d'autres secteurs comme le tourisme ou le transport, nous, on sent que la demande est stimulée en ce moment et c'est plutôt une chance, je dirais, puisque les gens sont confinés chez eux, traîner le travail, donc ils sont plus sensibles à la question de l'amélioration de leur confort énergétique et l'hiver va arriver et donc ils vont consommer plus, donc les factures vont augmenter et là, on a vraiment des éléments qui vont faire en sorte que le marché va être porté. Et donc, c'est doublé d'une volonté politique en plus de renforcer les aides et c'est plutôt un message très positif pour les professionnels puisque là, on va avoir du marché. Maintenant, il va falloir être en capacité effectivement d'aller le remporter, ce marché-là et donc de maîtriser tous les éléments qu'on vient de vous donner et ça, c'est extrêmement important de pouvoir maîtriser tout ce qu'on vient de dire. Donc, s'informer, s'informer, Juliana ? Oui, c'est un peu dans la même veine. Je pense que les messages qu'on passe là, c'est qu'on voit combien d'argent est mobilisé, combien d'investissement est mobilisé sur ces secteurs. Donc, on a effectivement de la chance d'être dans un secteur dont les enjeux sont immenses pour les années à venir et après, l'enjeu pour la profession, pour les filières, c'est de pouvoir transformer l'essai. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de budget, beaucoup d'investissement. Après, il faut comprendre les moyens de les utiliser et de vraiment déployer tout ça. On voit qu'il reste quand même complexe. Il y a une volonté de simplification mais ça reste extrêmement complexe. Mais l'enjeu est trop important donc il faut vraiment bien maîtriser tous ces dispositifs, se faire accompagner pour pouvoir les maîtriser. C'est un enjeu vraiment majeur. Donc, se faire accompagner par un partenaire, bien regarder les informations sur BatiActu. Tout au long de ce webinaire, nous avons essayé de répondre à l'ensemble de vos questions que vous avez pu nous poser en amont. Vous allez commencer à découvrir dans le chat les liens qui vont vous permettre de recevoir l'ensemble des documents avec les aides, etc., qui sont bien délimités. Pour autant, nous avons décidé de sélectionner trois questions spécifiques qui sont revenues et qui étaient particulièrement pertinentes. Et je vous rappelle aussi que bien évidemment toutes les questions que vous avez pu poser, vous les retrouverez également dans la foire aux questions et avec les réponses, bien entendu, pas que les questions, dans la foire aux questions qui seront disponibles également en ligne. Alors, première question sur laquelle nous voulions vous interroger. Donc, elle est intéressante parce qu'elle vient d'une direction départementale territoriale. Donc, c'est finalement une administration qui nous pose cette question. Alors, cette question, comment un particulier peut-il procéder pour comparer ce qui lui est proposé en ces deux oeufs sans que cela ressemble à un parcours du combattant ? Moi, je suis un particulier et c'est vrai que je... Alors, Juliana peut-être avez-vous une réponse à cette question ? Oui et non, on va dire. On va dire oui. Effectivement, ce n'est pas facile, mais c'est ce que je disais au début, c'est que la particularité des ces deux oeufs, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un montant fixe. Donc, il faut vraiment aller chercher auprès des acteurs qui proposent la prime qu'est-ce qu'ils proposent. Souvent, c'est par des simulations. La plupart des acteurs mettent à disposition et FI, par exemple, on met à disposition des simulateurs pour pouvoir estimer les montants de la prime. On peut retrouver sur les sites du ministère de l'écologie la liste des acteurs qui proposent cette prime et après, effectivement, on ne peut pas s'en passer. Il faut aller vraiment bien se renseigner mais vu les enjeux, je pense que ça justifie. Il faut bien aller se renseigner auprès de chaque acteur qui propose quel est le montant proposé. Oui et donc, comme vous le disiez, les acteurs ont en plus, comme vous, des outils à disposition en ligne pour pouvoir retrouver toutes ces informations. chez FI, vous allez sur notre site, vous allez en simulateur qui vous permet, selon les types de travaux et les caractéristiques de logements, etc., vous rentrez pas mal de quelques informations et vous estimez le montant de la prime. Merci beaucoup, Juliana. Peut-être une deuxième question qui nous vient d'un menuisier. Est-ce qu'il est possible de découper les travaux en plusieurs tranches et de solliciter plusieurs fois des aides ? Oui, ce serait pas mal, ça. Alors, oui, très bonne question. La réponse est claire, ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on entend par travaux. S'il s'agit de la même catégorie de travaux, typiquement d'isolation par l'extérieur, on ne peut pas solliciter plusieurs fois une aide pour un même poste de travaux. Très clairement, si j'ai 30 000 euros de travaux à faire, je ne peux pas découper en 3 fois 10 000 euros la demande. Ça, c'est pas possible. Donc, un coup de mètre net, un coup de mètre, un coup de mètre. Mais en revanche, effectivement, un même type de travaux ne pourra pas être étalé dans le temps en termes de dépenses. Et pour les C2E, en revanche, c'est là où c'est différent également, on peut faire successivement en même temps plusieurs demandes sur des postes de travaux différents. Là, il y a une différence, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il faut avoir conscience que pour ma prime rénov' il y a un plafond d'aide maximum, 20 000 euros sur 5 ans, ce qui n'est pas le cas des C2E. Les C2E, il y a, comme l'a dit Juliana, des planchers au niveau des montants d'aide, mais on peut avoir autant d'aide qu'on souhaite. D'ailleurs, ça dépend évidemment du montant des devis. Merci beaucoup. Alors, troisième et dernière question que nous avons sélectionnée, est-ce que les primes sont possibles pour les résidences secondaires, Juliana ? Alors, encore une fois, un exemple de différence entre ma prime rénov' et les C2E, donc on prouve bien ce que je disais tout à l'heure que les critères de légibilité ne se sont pas alignés. Pour répondre à la question, oui, on peut bénéficier de la prime C2E, donc une prime EFI pour les travaux réalisés dans une maison secondaire, ce qui n'est pas le cas pour ma prime rénov'. En revanche, il faut effectivement être propriétaire, donc il faut que ce soit la résidence principale. C'est une différence, d'où l'importance vraiment d'être bien qualifié des projets en amont. C'est la partie des questions qu'on pose aux particuliers, typiquement, pour pouvoir orienter vers la bonne aide qui sera mobilisable derrière. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez dans le chat, via le chat, des liens avec l'ensemble des documents, avec tous les détails de ce que nous avons pu vous donner aujourd'hui. J'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions. On a essayé vraiment de balayer tous ces dispositifs. Merci à Juliana. Merci Sébastien. Et puis, vous trouverez aussi à la fin de ce webinaire un petit sondage en ligne pour nous dire si ça vous a plu. Et on espère, bien sûr, vous retrouver très prochainement. Donc, à tout de suite sur BatiActu pour toute l'information et puis avec toute l'information sur la rénovation. Et merci encore à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt. Merci encore. Merci. 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 Merci.